Les sons du français 2. La compréhension orale du TEF, section D. Bonjour à toutes et à tous. Nous allons voir aujourd'hui comment réussir la compréhension orale du TEF, section D, qui est obligatoire dans le TEF études, le TEF naturalisation, le TEF carte de résident, le TEF Canada et le TEF Québec ou TEFAC. Cette section a en effet tendance à terroriser certains étudiants, tandis que d'autres la considèrent très simple. Pourquoi ? Parce qu'il suffit d'une petite clé pour passer cette épreuve les doigts dans le nez, mais sans elle, il devient très difficile d'obtenir un bon résultat. Quelle est la consigne de la section D ? La consigne de la section D est la suivante. Vous allez entendre 10 phrases très courtes. Attention, vous n'entendrez chaque phrase qu'une fois. Indiquez si la phrase que vous lisez correspond à la phrase que vous entendez. Exemple Arrêtons-nous un instant sur cet exemple. Vous lisez Il a bougé la bouteille. Soit vous entendrez effectivement Il a bougé la bouteille. Soit vous entendrez Il a bouché la bouteille. Ou encore Elle a bougé la bouteille. Pourquoi ? Parce que cet exercice suit le principe des paires minimales. Un phonème, c'est-à-dire un son, peut être remplacé par un autre phonème assez proche. Et la phrase continuera d'avoir du sens. Dans l'exemple Il a bougé la bouteille, on peut remplacer le G par Che, ou le Il par Elle, et c'est tout. Donc, si vous trouvez le son qui peut être remplacé, il vous suffira de vous concentrer sur ce son pour entendre si c'est effectivement lui qui est prononcé ou bien l'autre que vous avez deviné. Prenons un autre exemple. J'ai besoin d'un pain. Je vous donne 10 secondes pour retrouver le ou les sons qui peuvent être remplacés. Vous avez dû trouver que le peut peut être remplacé par un pour donner bain. Le « un » aurait également pu être remplacé par « en » ou « on » pour donner « pan » ou « pont », mais c'est moins probable au niveau du sens. Les phrases sont choisies en fonction des difficultés que rencontrent souvent les apprenants de français langue étrangère à cause de leur langue maternelle. Par exemple, les apprenants sinophones ont souvent des difficultés à discerner le « peu » du « be », le « que » du « gue » et le « te » du « de ». C'est pour cette raison que l'on retrouvera des phrases telles que « j'ai besoin d'un pain ». Les apprenants hispanophones ayant souvent des difficultés à discerner le « u » du « ou » ou le « be » du « ve », on retrouvera des phrases telles que « c'est à lui que je parle » qui peut être confondue avec « c'est à lui que je parle » ou encore « il l'a vu tout de suite » qui peut être confondue avec « il l'a bu tout de suite ». Je vais à présent vous proposer un petit test avec 40 questions et vous aurez à chaque fois 5 secondes pour trouver « le » ou « les sons » qui peuvent être remplacés. Nous commençons. Question 1. Il a retrouvé le sien. Question 2. Elle a de bonnes basses. Question 3. Ce lit est trop mou. Question 4. Elle a trop pensé. Question 5. Ce n'est pas vrai. Question 6. Ce DVD coûte 12 euros. Question 7. Il voudrait acheter une bâche noire. Question 8. Je n'aime pas le thon dans la salade. Question 9. Quelle belle prune. Question 9. Quelle belle prune. Question 10 ? Question 10. Question 12. Le plein, s'il vous plaît. Question 13. Il y a beaucoup de vent dans ce parc. Question 14. Ses cures auront lieu en août. Question 15. Son chapeau est marron. Question 16. Elles sont dessus. Question 17. Il prétend n'avoir rien vu. Question 18. Elle rêvassait les yeux dans les cieux. Question 19. Il la loue ? Question 20. Mon fils a caché sa poupée. Question 21. Je voudrais deux cafés. Question 22. Ils ont quatre enfants. Question 23. Je n'ai plus un sou. Question 24. Ses cerfs sont magnifiques. Question 25. Six hommes sont venus hier. Question 26. Nous l'avons découvert dans un cajot. Question 27. Tu changes tout le temps d'habit. Question 28. Enfant, il était calme. Question 29. Ils sont coincés dans la glace. Question 30. Que tu la jettes ou pas, c'est ton chien. Question 31. Elle a dû travailler chaque jour. Question 31. Elle a dû travailler chaque jour. Question 33. Je crois qu'elle a tes places. Question 34. Tu veux le faire ? Question 35. Je préfère le poulet quand il est jeune. Question 36. Elle pense encore à lui. Question 37. Il manque de zèle. Question 38. Je voudrais un bain chaud. Question 39. Tu as vu Monet ? Question 39. Tu as vu Monet ? Question 40. Elles font refaire leur chambre. Question 39. Le test est terminé. Correction. sur ou identities. Question 49. Tu as vu ne sais pas, c'est sense, c'est pas sur la plan$1 et c'est fixé. Enfant, on s'est fait livrer leur m'aie sur la plan$1 ama, c'est pas vaste. Question 39. Je préfère le boucle, c'est toujours faire mal Question 39. rows après, c'est振li DES aquí ? Par seminae ne viendraижу le Malveld ou 14h. Sous-titrage ST' 501